On y va ! Alors, on était donc avec Corinne, qui est donc sur le boutique du côté du Grand Avion. Il y a Jonathan Fly qui est donc dans le studio, sans oublier l'idée de son illustre invité, et qu'elle va présenter Jonathan. Donc, c'est à toi. Alors, on a la joie aujourd'hui de retrouver un ami qui vient des Etats-Unis, un grand 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 compositeur, Alan Reuse. Alors, Alan, est-ce que tu peux nous parler déjà de tes débuts, de, paraît-il, c'est explosif ? Raconte-nous. Oui, um... Do you want to speak English or French ? I prefer to speak English, but I can mix it up if you want. You can answer in French and I speak English to you in... I prefer... You speak French and I answer in English. I prefer English. Well, Alan is regional and he is speaking French very, very well. But, speak like you, I desire. Yeah, I'm excellent. My debut, tu parles ? Yes. J'ai commencé à jouer de piano quand j'avais 3 ans. Wow. Et, euh, mon père, il est rentré de son boulot et il m'a entendu jouer quelque chose. Il dit, mais vous avez pris ça ? J'ai dit, j'entends dans la radio et je copie. Il dit, bon, je vais prendre tous les accords de jazz parce que mon père était pianiste de jazz. Alors, à 9 ans, je savais jouer tous les accords de jazz et à 2 ans, j'ai joué avec l'orchestre de mon père. Et, après ça, j'ai raté ça et je suis arrivé dans une brigade de garçons qui prépare les garçons pour les militaires en Angleterre et j'ai joué la trompette et j'ai dit, pardon, je ne sais pas ce que j'ai... Je dois être de fatigue parce que j'ai beaucoup... Ah, dégale à jour. Ah, en fait, il a fallu vraiment qu'il voulait venir. Non, vraiment, euh, j'ai, euh, gagné la trompette en argent et j'étais plus jeune de garçons que j'aimais gagner dans l'histoire à 3 ans. Et ensuite, j'ai commencé à jouer de batterie et à 17 ans, j'ai devenu chanteur de rock'n'roll. Wow. Et j'ai joué avec un groupe qui s'appelait le Wranglers et Bill Wyman, qui était dansé chez The Rolling Stones, et il écrit dans son livre, Stone Alone, que le Wranglers était un de mes groupes à Londres. Et j'ai chante avec lui. Après ça, j'ai joué avec plusieurs autres groupes. Un soir, un monsieur qui est entier dedans, qui était le batter d'un ancien groupe, il dit, « Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu joues comme un dingue ! » Je dis, ben, je répète, il dit, « Mais j'ai jamais entendu que tu joues comme ça ! » J'ai dit, ben, je répète, huit heures par jour depuis un an. Et je lui ai dit, « Est-ce que ça t'intéresse de faire un audition ? » Je lui ai dit, « Oui, absolument ! » Il n'était pas bien demain avec Locais. Le lendemain, je suis allé, je jouais. Mais j'ai joué un truc qui était un peu, un peu, comment on peut dire, il est un peu, c'était pas, ça faisait un peu vieilleux, mais c'était très rapide. Et les musicians, ils sont presque tombés de scène. Ils disaient, « Oh, c'est dingue ce qu'il fait ! » Et le lendemain, j'ai monté à Londres, le RANK organisation, qui avait toutes les gouvernements au lieu de l'Angleterre. Et mon père, j'auditionnais avec le disque qu'ils ont déjà fait, le groupe. Et j'étais au milieu. Et le A&R guy s'est dit, « Non, il est parfait. Vous a to come in the studio and put your piano on. » Et j'ai fait ça, et nous avons tour, nous avons press, et tout, en tout, tout, sur le monde, tout, tout, et puis je suis un professionnel. Et j'en ai déjà été un professionnel, mais une chose que je veux dire, c'est que quand j'ai eu avec le RANKLESS, j'ai eu lu 달ais avec le RANKLESS, il avait un saxophonevero, il avait appelé David Jones. J'ai eu un très bon saxophone, un très très gentil. il était mais il voudrait il n'y avait compris que voudrait j'ai eu l'occasion si c'est mon service on explique mais vous pouvez pas s'entendre parce qu'on est ensemble alors au bout de six semaines il est parti il est chargé son nom à david paris la belle histoire c'est une belle histoire maintenant j'aimerais vous dire que vous avez beaucoup de prix dans l'Université telle-moi ça j'ai gagné à Travail le monde 35 prix pour ma musique et j'ai composé en tout 1732 de musique 1732 et j'ai beaucoup de chance et je n'ai pas ça j'ai eu normalement de chance j'ai des talents aussi ou souvent ils ne m'ont pas employé mais la chance c'est que 98% des 1732 étaient vendus et les prix c'était quoi des awards non 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 j'ai gagné j'étais nominé pour l'Academy Award Oscar oh Oscar en 2000 avec le film To Walk the Blinds et j'ai fait le premier film entièrement digital au monde en 1994 ce qui s'appelle Rainbow avec Bob Hoskins qui dirige je crois que Tarantino aussi tu as eu des films oui j'ai fait Kill Bill volume 2 avec Tarantino Kill Bill volume 2 c'est ça ? oui oui il est très gentil mais il parle toujours des musiques qui sont déjà faites il ne peut jamais tout écrire pour lui il écoute j'aime ça je prends et il achète et j'ai aussi j'ai fait un film IMAX IMAX je ne sais pas si vous vous connaissez ça c'est congéon et c'est un film gigantique avec gauche droite milieu gauche droite arrière et un énorme sable dans le plafond et avec ça j'ai fait un film qui s'appelle Ocean Oasis et cette film on est nourri avec le bénéfice 1,5 million d'enfants au Mexique et éduqué aussi et non seulement ça le film is still running today 17 years it's been going 4 times a day it's still going now waouh essayez de le dire en français quand les auditeurs entendent ta voix en fin de compte le film IMAX que j'ai fait Ocean Oasis et on est nourri 1,5 million d'enfants mexicans avec les bénéfices et éduqué aussi et le film tourne toujours après 17 ans 4 fois par jour à la Musée de National Museum est-ce qu'on va avoir la chance en plus là on a une grande chance tu as décidé et ça me fait très plaisir merci Alan de nous faire écouter en premier parce que si jamais personne l'a entendu pas c'est là d'abord Lourdes d'abord d'accord une de tes musiques de ton nouvel album non oui mais c'est là en deuxième d'accord parce que depuis alors on va mettre j'ai fait des musiques de film depuis 47 ans j'ai commencé et j'ai commencé avec un pardon excusez moi j'ai fait des musiques de film et j'ai fait son deuxième film avec Mireille d'Arc et Jean Yann et ça s'appelle Laisse aller c'est une valse Mireille d'Arc et Jean Yann et Laisse aller c'est une valse oui Laisse aller c'est une valse et la personne qui chante la valse c'est moi et j'ai composé aussi alors qu'est-ce qu'on écouter maintenant ? ça c'est ce que j'ai fait depuis 30 ans j'ai fait des musiques très classiques et très grandiose pour des grandes films et ça c'était enregistré par le Munich symphony qu'est-ce que c'est avec 80 musiciens et on va écouter avec une joie immense et une gratitude parce que merci de nous faire écouter en premier puisque tu l'as pas encore mis sur les ondes et que ton album va sortir non c'est pas mon album ça c'est un film ah c'est un film d'accord mais après un album d'accord alors le film on écoute la musique de Alan Hills non c'est pas ça c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre ah grande musique classique c'est important de nous savoir d'accord je vais mettre le casque à ma caméra pour qu'on entende encore mieux la caméra un casque aussi il faut entendre la belle musique voilà on est à l'heure dans le studio ça finit toujours c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre C'est parti. 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 C'est parti.